2021 a été une année de grande réalisation pour le projet de transport. Sur la ligne légère du Charja, l'Unital Tropical a fait ses premiers voyages avec les exposités à bord. Dans les centres UST Inc. aux Émirats Arabes, la construction de quatre supports d'ancrage pour les premières pistes de l'eau. Sur les nouvelles pistes, le transport à bord affichera pour la première fois des vignettes supérieures à 150 mètres par ailleurs. Le transport à bord a été certifié dans les Émirats Arabes. Les experts et les nationaux ont contribué à cette technologie du projet de formation mondiale à moitié de viabilité du cycle public. La certification est le projet à bénéficier de nouveau, absolument faciliter la coopération avec des clients mondiales. Charja également accueillit les groupes de vies et ses transports à bord de marchand. A l'automne, la presse légère du centre décède la possibilité d'autorisation des activités climatiques pour démonstrations et des décès de l'enfant. La version d'exposition du transport à bord de la transport des sous-tourcues de l'étranger des étrangers. La version d'exposition du transport à bord de marchand. La version d'exposition du transport à bord de l'étranger des sous-tourcues de l'étranger des émirats Arabes. La version d'exposition du transport à bord de l'étranger des étrangers. d'un premier contrat de technologie. Ce ne sont là que quelques-unes des avantages spectaculaires qui permettent à la technologie d'accord d'atteindre le marché mondial. Ce n'est que le début d'un progrès auquel chacun de nous participe. On est là ici, rejoignez-nous. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue. Une fois de plus à ce webinaire de présentation. De la technologie de transport accord. Dans ce webinaire, comme à l'accoutumée, nous commencerons par parler tout d'abord des dernières nouvelles du projet. Bien évidemment, après les dernières nouvelles, nous verrons les différents facteurs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Je veux dire, nous parlerons des problèmes, des risques et du système de sécurité des transports actuels. Nous verrons ensuite les possibilités et perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial de transport. Je vous montrerai donc comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons qu'est-ce que Skyward Community vous offre et quels sont les avantages, perspectives et bénéfices que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, restez scotiers. Nous commençons tout de suite. Eh bien, c'est un type de structure, de trajet dans l'écotechnoparc. Quelle est la différence donc entre les différentes pistes à côte dans le centre d'essai en Biologie-Russie ? Alors, dans le centre de Biologie-Russie, la technologie à côte, dans le centre test de Biologie-Russie, autant pour moi, il existe cinq types de structures de trajet. Nous partageons donc ici l'avantage de chacune d'elles. Écoutez bien. Nous commençons par les lignes flexibles. La principale caractéristique de la structure de trajet flexible, c'est la conception simple et petit point. Cela vous permet de construire des routes et des territoires avec un terrain difficile et dans des zones reculées. La structure de trajet flexible se compose d'un petit nombre d'éléments, tout en conservant une grande fonctionnalité. Une telle piste sera l'une des solutions les plus abordables pour l'organisation du transport. Maintenant, parlons de la piste super légère. Cold tubing, on l'appelle. Au cœur de la structure de trajet super légère, se trouvent les tubes de cold tubing avec un fil d'acier à haute résistance à l'intérieur. En raison de la connexion sans sauture, le rail n'est pas difficile à monter et la construction simple permet un faible coût de construction. À terme, une structure de trajet super légère pourrait constituer une solution alternative pour les téléphériques. Par rapport à eux, les pistes de cold tubing sont plus difficiles à fabriquer et moins coûteuses à entretenir. Maintenant, parlons des semi-rigides. La particularité de la structure de trajet semi-rigide est qu'elle est polyvalente et a une bonne capacité de charge. Sur cette piste, différents modèles sont testés. Uniconte, unibus, unitruc et unibike. En 2018, les ingénieurs du projet ont modernisé la structure de trajet semi-rigide afin de pouvoir transporter des véhicules plus lourds. La charge maximale est alors passée de 4 à 6 tonnes par marchandise. La prochaine structure de trajet, c'est la structure de trajet rigide. Cette structure de trajet est conçue pour le trafic urbain et les transports à grande vitesse. La conception de la structure de la piste rigide permet d'accélérer jusqu'à 500 km par heure. Dans ce cas, les véhicules peuvent se déplacer sur une voie rigide et en même temps en bas et en haut. Cela permet d'économiser sur la construction d'un chemin supplémentaire. Les pistes de marchandises. Nous verrons tout cela dans l'image suivante. Il faut savoir que ces pistes de marchandises. Dans la structure de trajet, les ingénieurs du projet ont mis l'accent sur la résistance de la structure. Ainsi, un volume de trafic plus élevé peut être assuré. La piste du centre des serbes de l'Hilorissier est bouclée et reliée à Unitrans, un transport de marchandises de type ceinture. La station automatique de changement et de déchargement complète également la structure du trajet. Voilà donc la structure du trajet dont on parle. Maintenant, la piste de marchandises. Dans cette piste, le trajet de marchandises. Les ingénieurs du projet ont mis l'accent sur la résistance de la structure, comme je le disais. Ainsi, un volume de trafic élevé peut y être assuré. Alors, maintenant, nous parlons donc de la solution du transport à code pour le Rwanda. Le Rwanda entre aussi dans la course. Le monde entier du monde du transport à code et le Rwanda n'est pas en reste. Alors, Juska Transport propose des projets de transport public pour le Rwanda. La République du Rwanda est un petit pays situé au cœur du continent africain. La beauté et la richesse de la nature enchanteresse, ainsi que la diversité de la faune, rendent le Rwanda attrayant pour des millions de touristes du monde entier. Mais en plus, le Rwanda est un exemple étonnant de la façon dont un pays africain peut s'engager sur une nouvelle voie de développement innovante, surmonter la corruption inhérente aux pays africains et assurer le développement économique et la croissance dans le bien-être de ses citoyens. Les dirigeants du pays se sont fixés l'objectif ambitieux de faire du Rwanda une plaque tournante technologique et un centre d'application des nouvelles idées sur le continent. Eh bien, comme Mme Clare Akamanzi, PDG du Rwanda Development Board, l'a déclaré lors de la récente visite du centre de test et de certification Juskaï, c'est un petit pays pauvre, mais une nation courageuse qui ne craint jamais les nouvelles solutions et découvertes. C'est le grand intérêt du Rwanda Development Board pour la nouvelle technologie de transport et d'infrastructures Juskaï qui a facilité la visite de nos représentants à Kigali, la capitale du Rwanda. Les représentants de Juskaï ont rencontré le ministre des infrastructures, le docteur Ernest Zabimana, le vice-maire chargé de l'urbanisation et des infrastructures de Kigali, le docteur Pambwana Maguro, la directrice générale de Kigali Innovation City, Madame Tizi Kuzagara. Les délégués de Juskaï Transport ont présenté des options pour les projets de transport des passagers et ont invité les ingénieurs et les spécialistes du Rwanda à visiter le centre de certification Juskaï à Charjap pour une connaissance détaillée du transport accord et des infrastructures. La priorité a été donnée au projet potentiel des pistes entre Kigali et l'aéroport en construction. Cette itinéraire peut permettre aux passagers d'atteindre les destinations rapidement, en toute sécurité et confortablement. Le projet de transport accorde établi des liens commerciaux avec l'Égypte. J'ai dit que l'Afrique est en train de prendre ce projet à grande main et je suis très content. Le centre d'essai de la technologie accorde. Le chargeur continue d'accueillir les délégations du monde entier. Cette fois, le site a été visité par des représentants des milieux d'affaires égyptiens. La partie principale de l'excursion était un voyage sur un unica tropical certifié. Après cela, les invités se sont rendus à la salle de contrôle où un complexe logiciel et matériel pour la gestion des transports et un système de collecte des données sur la piste est présenté. Alors, nous parlons donc du système de transport accord. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit ici d'une solution innovante au programme du transport moderne, urbain et inter-urbain. C'est un projet international qui se développe en Bélorussie et aux Émirats Arabes Unis, donnant la possibilité à tout le monde de devenir copropriétaire de cette technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Il faut savoir qu'en 1914 déjà, cette idée était déjà venue. Elle a été matérialisée sur les images par un artiste de science-fiction qui faisait des dossiers pour une résine de confisserie russe appelée Éniem sur l'emballage des bonbons qu'il fabriquait. Il y a ici cette image, comme on peut le voir, une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans cette illustration, on voit les tramways et les voitures qui entrent en collision, les gens courent essayant de ne pas tomber sous la roue. Et dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Cette situation que nous voyons là nous est déjà familiale et pas seulement sur les images. Non, c'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondements de transport affectent l'économie. Les ports sous-chargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre donc chacun leur tour. Les deux problèmes majeurs du transport moderne sont ainsi la sous-charge des voies de transport qui causent des avocayages et du manque de sécurité causant ainsi la mort des personnes, bien évidemment, par des accidents. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle, elle résiste à l'homme tant qu'elle peut. L'homme est persévérant tellement insistant qu'il oublie même qu'il détruit le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le prochain problème majeur de notre époque, donc, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture à une prise de courant, nous connectons indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent en partie des combustibles fossiles. qui évoluent également l'environnement. L'un des moyens, donc, de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Nous avons donc le quatrième défi, qui est celui de réduire la consommation d'énergie. Voilà les quatre problèmes du transport moderne actuel. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter plus haut à la surface de la terre où il n'y a pas de problème avec les routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route, posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidentes. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Taman et de nos jours en Chine, un tramway avec des rouss de toit diffèrent d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a pu combiner ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tortu comme une corde et un moteur électrique intégré dans l'arbre. Alors, si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière, le simple rouleau par la roue électrique, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas confondre ce nouveau système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. C'est le dernier et non pas le propre moteur. Pas du tout. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, le transport que nous allons examiner aujourd'hui, c'est le transport à corde. Yuskai. Qu'est-ce que Yuskai? Il s'agit d'une infrastructure de transport à corde constituée de billes linéaires, éco-maisons et ports maritimes. La mise en place d'un tel système de transport à corde est que l'une des premières étapes du développement en long terme du projet Yuskai. Plus les pistes à corde apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer d'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport, Yuskai sera de moins en moins nécessaire pour couper les forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires détruisant ainsi l'écosystème dans la zone de développement. Ici, on a affaire à une écomaison qui est toute une noisisse en plein désert. C'est une image en 3D qui permet de montrer à quoi ressemble une écomaison. Ici, on a une autre perspective, une démonstration de billes linéaires. Alors, aujourd'hui, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que l'aviation ferroviaire et autoroute. Donc, avant d'y continuer, fixons-nous le problème qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il n'est pas nécessaire de déplacer des normes de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel au roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement, loup et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons ainsi la méthode utilisée par les enfants, vu précédemment, avec une corde tendue pour traverser la rivière. Au lieu d'un pont lourd écouté dans ce câble, supposons que nous posons le câble. Les supports lourds n'étant donc pas nécessaires, on ne remplace pas de supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer les extrémités de ce câble dans le son de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de l'habitat, en levant ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires. Et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. Voici donc en section à quoi ressemble cette structure de rail unique. On voit là le câble, les cordes. On voit la remplisseuse là qui est constituée d'un béton flexible. On voit une enveloppe qui entoure donc le rail. Elle constitue donc le corps du rail. Eh bien, sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de rail de trajet semi-rigide, qui peut supporter des véhicules allant une vitesse entre 50 et 250 km par heure. Une structure de rail rigide, 100 à 500 km par heure. Une structure de rail flexible, 30 à 150 km par heure. Ici, nous avons donc la conception du châssis. En vue interne, on voit tous les éléments qui constituent le châssis. On voit bien évidemment un inverseur, une roue moteur, dispositif d'affichage de secours, des batteries d'accumulation, un système anti-derraillement spécial. Voici, la conception a bien évidemment un système anti-derraillement spécial pour éviter les accidents et les déraillements aussi. Regardez les dimensions réelles des rails semi-rigides et flexibles sur ce schéma. Sur cette photo, on voit des eaux bons supportant le vrai pont. Il s'agit du pont sous la divina occidentale qu'on appelle la rigueur. Les mêmes eaux bons peuvent servir de base à l'institut du trajet de transport à côte. En passant dans ce cas donc, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit, 500-600 mètres, peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci, ce n'est plus un photomontage, mais une vraie photoprise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique USTA-Chargeat. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à côte est que les rails n'ont pas de sauture, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit. Caractéristique des roues enlacées sur le rail à l'assiette. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence des pilotes et du passage et le passage au contrôle automatique éliminent donc clairement l'influence du facteur humain. Il est possible donc de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser ainsi la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie automatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créés spécialement pour le transport à côte. Les avantages du service sont non seulement à la simplicité, la capacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail, en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie de celui-ci augmente considérablement. Les courants de grands complexes autour du corps d'une machine qui ouvre le sol affectent grandement la consommation de carburant de CELC. Sur le transport de ce grand niveau, les flux d'aide au-dessus du sol n'ont pas défaite. La forme de la coque originale testée dans la souverie peut permettre d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil réel qui vient d'être présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature. Cet appareil, un uniflash qui peut aller jusqu'à 500 km par heure permet clairement d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est ce qui est véritablement énorme. Alors, rappelons maintenant les problèmes liés au transport moderne actuel. Ce change de voie de transport, manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes du transport à corde que jusqu'à l'offre et peu en vert. On se rend compte donc que le transport à corde a la solution la plus optimale. Le graphique s'y compte, montre clairement l'avantage du transport à corde par rapport aux autres systèmes de transport. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projectifs. Donc, jusqu'à le transport de deuxième niveau, est un transport léger, rapide, écologique et économique. Tout le monde, tout le monde peut faire partie de ce projet. À partir d'un montant minimal de 50 dollars, vous ne pouvez devenir que propriétaire de cette technologie. Contactez tout de suite celui qui vous a parlé de ce projet et vous aidera à vous inscrire grâce à son lien, son lien d'affiliation et vous pourrez commencer l'achat de votre investissement sans souci. Le plan d'investissement est très pratique. Il est divisé sur cinq mois pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer en cash. Il y a plus de 400 000 investisseurs dans ce projet, y compris les hommes d'affaires, les enseignants, les ingénieurs et les personnes de différentes professions. Alors, voici vos perspectives d'investissement. Participant à ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnerez à votre taux ? Premièrement, des dividendes. Lors de la mise en œuvre réussie du projet, cette année, nous avons commencé à entrer dans le monde, le marché mondial du transport et l'entreprise a commencé à faire des bénéfices. Donc, d'ici l'année prochaine, nous pourrons commencer à recevoir des dividendes. Et c'est toute notre vie, toutes les années. Le rachat d'actions. La société peut décider d'un rachat des parts. Elle a déjà fait en 2018 octobre où les 5 000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de vendre leurs actions. Les actions ont un profil alors à jusqu'à 10 fois le montant investi. L'héritage. Les actions que vous avez sont votre propriété. Vous pourriez ainsi les léguer à vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale. La société peut décider plus tard à entrer sur le marché bouchier. Vous pourrez bénéficier de la hausse de la valeur de vos actions sur le marché bouchier et vous pourrez revendre. L'auteur du projet, c'est ce monsieur. Anatoly Eduardovitch Uniski, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche et calcul d'expérience pour que sa création voie le monde. Cet homme est un chercheur et ingénieur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et 150 invasions. Il est créateur des systèmes de transport à côte et géospatial, ainsi qu'un certain nombre de projets de transport et d'infrastructures basés sur la technologie à côte. Il a été chef des deux projets de l'ONU en 1998 et en 2002, le six membres de la fédération de l'espace de l'URSS. Alors, les détails de sa biographie et ses développements peuvent être facilement trouvés sur son site, et l'esquipoint ingénieur. Alors, ici nous avons déjà les modèles de véhicules pour le transport des passagers qui ont été développés dans la technologie. Et là, vous pouvez voir en grandeur nature quelques images. Ces images ont été prises à les côtés de nos parcs en Biélorussie. Ici, nous avons quelques modèles pour le transport de marchandises. Les quatre modèles, le transport à côte se déplace sur des rails et au-dessus des routes sans interférer avec les autres moyens de transport. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Le transport à côte n'a pas besoin de niveaux de terrain, de bloquer les voies d'immigration des animaux et de détruire la bouche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal, qui soit avec les méthodes modèles de structure et de livraison par des drones volants. Cela est également fourni par la technologie. Il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès aussi d'installation des supports. Le transport à côte s'intègre donc facilement dans le paysage naturel. Au début de 2020, le transport à côte a été présenté à plus de 18 expositions internationales de Bélin à Singapour. Et cette année encore, nous serons à l'exposition à une autre once en septembre prochain. Vous pouvez déjà voir une liste qui est une technologie enregistrée parmi les entreprises qui seront présentes. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant au transport des personnes, doit subir de nombreux tests et décès. Les documents en confinement que le transport à côte a passés les tests devaient être facilement trouvés sur le site. La technologie du transport à côte a obtenu 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses également ici. Sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titaniste. Voilà pourquoi la société Elisky-Sei Technologies a été créée en mise en République de Biélorussie depuis 2019. Et cette société envoie plus de mille professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 100 et 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers humains et inter-urbains. Aussi, l'agent des investisseurs a permis de construire premièrement un éco-technoparc, d'accord, dans la loi de la ville de mise en République de Biélorussie, à Marina Gorka. Chaque année, à l'heure de l'éco-fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leur proposer et s'assurer de la réalisation de tout ce qui se passe. Et chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. C'est clair. En 2018, on a commencé la construction du Centre d'Innovation UST aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sharjah. Le Centre d'Innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra la bonne poste du groupe UST lorsqu'il entira sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et bien évidemment, dans un avenir pas si lointain, ce système de transport s'intégrera naturellement dans le paysage terrestre et ne nous supprendra plus, comme le fait le métro ou le tram aujourd'hui ne nous supprènent plus du tout. Ainsi, nous pouvons dire clairement que le système de transport à portes est un transport innovant qui se déplace au-dessus du sol, bien évidemment, à haute vitesse. Il est sûr, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Alors, merci, merci pour votre aimable attention. Alors, je vais vous laisser avec cette vidéo présentant en magnificence l'Uniflash qui peut aller à 500 km par heure et ce véhicule peut passer devant vous et vous ne l'entendez pas passer. Alors, je vous dis à bientôt pour un autre webinaire et de nouvelles dernières, nouvelles choses du projet de transport à portes. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501